pour nettoyage des catacombes avec une équipe de type draconienne je vais prendre une équipe un peu passe-partout mais un peu modifiée c'est à dire que je prends l'âme des aspects spécifiquement pour sa déviation qui permet de sauver quelque chose comme 1090 pv de l'appel des ténèbres là au premier tour elle fait un effleurement vous assommer elle est vraiment elle va switch c'est pas vrai ça autant le faire maintenant il y aura tout le temps de sénat d'être rechargé c'était pas un bon trade hein et maintenant ben on se laisse crever quoi qu'elle a peut-être une chance de rater non ce site était trop beau les fleurments il est pas souligné aller ou et puis là elle est sacrifiée sur l'autel de la victoire voilà parfait donc on a pris une mascotte rapide avec un stone et une esquive là il nous aveugle c'est pas grave on on l'esquive avec un décollage on profite du ligné draconien et on finit mais comme on est des putes on est somme avant parce qu'il a un peu cassé les couilles je voulais faire un truc joli et tout mais enfin donc en fait ne fait pas comment à l'âme des aspects c'est plutôt une mauvaise idée c'est bien pour lui donner un coup mais regardez lui fait un vague de lumière à même pas trop c'est trop un peu plus 300 de dégâts il nous colle une enfouir pour essayer de frapper le piaf le piaf derrière le piaf c'est pas souci en draconien donc l'âme des aspects là elle parie intéressante mais non mais non elle ne l'est pas je sais pas qu'est ce qui peut être intéressant lien de vie comme ça on fait un échange de vie donc qui s'auto c'est pas comme si souvent les dégâts mais voilà ensuite on fait bénédiction astrale au moment où il fait son effleurement puis on on switch et là on prend très peu de dégâts contre sa mascotte moi je pense que lui là qui en plus n'est pas une mascotte boutique est bien plus intéressante donc l'âme des aspects est une fausse bonne idée c'est dommage c'est dommage c'est une fausse bonne idée C'est parti.